Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on poursuit cette aventure avec les phénomènes merveilleux, extraordinaires, enfin bref, avec les phénomènes qui me sont arrivés, les grâces qui me sont arrivées. Je vous remercie pour tout le courrier que j'ai reçu, j'ai reçu du courrier des gens qui m'ont connu il y a 30 ans, 35 ans à la salle psyché, qui se rappellent encore de moi et qui continuent à me suivre, donc je suis toujours très ému quand je reçois ça. Voilà, donc aussi il y a des courriers qui me proposent de parler des mystiques, mais j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je ne peux parler que des mystiques avec qui il m'est arrivé une aventure, et pas raconter la vie des mystiques qui sont dans les livres, parce que pour moi ça n'a aucun intérêt, on achète le livre, on lit le livre, et puis voilà. Voilà, mais moi je vous parle de mes expériences personnelles. Alors dans tous les mystiques que j'ai eus, Thérèse de Lisieux, Sœur Olive d'Anzé, enfin tout ce que je vous ai cité, je n'avais jamais cité Notre-Dame. Notre-Dame, Notre-Dame c'est la Vierge, la Vierge Marie. Alors, ben j'ai eu des grâces qui se sont été données, comme beaucoup, elles ont donné à beaucoup de personnes, j'en ai eu, et ben je vais vous parler de ces grâces que j'ai eues avec Marie, avec Notre-Dame de Lourdes, avec Notre-Dame de Vosançon, parce que partout Marie où elle est, on l'appelle Notre-Dame, mais à la base c'est la Vierge Marie. Donc c'est toujours un peu émouvant d'en parler, et j'ai fait une vidéo sur la puissance du verbe dans la prière, une première partie, il y a une deuxième partie qui sera parue, ou qui paraîtra je ne sais pas quand, et j'explique à un moment donné qu'il faut, quand on demande une grâce au ciel, il ne faut pas marchander, donc on n'a pas de promesse à faire, je vous promets ça si ça arrive, mais ça je l'ai appris aujourd'hui, parce qu'à l'époque je promettais des tas de choses pour que ma grâce arrive, comme un échange, c'était un peu de menace quoi, si ça vient je fais le truc, en gros c'était un peu ça. Voilà, alors, un jour je demande à la Vierge Marie, j'étais dans un caca pas possible, elle n'est pas là, embrouillée dans un pataquette, et je lui dis, si jamais vous me sortez de tout ça, le 15 août je ne partirai pas en vacances, je sacrifierai mes vacances, et j'irai à la messe rue du Bac à Paris, à la chapelle de la médaille miraculeuse, voilà. Je fais cette promesse environ vers le mois de mars, et puis pof, tout s'éclaire, tout se, enfin c'est quand même étoile, c'est le tédra, mais on vous met les jambes pour vous aider dans votre embrouille, voilà. Donc tout s'est très bien arrangé, et vers le 15 juin, tout était réglé, et là j'avais promis de ne pas partir en vacances. Donc, je suis resté à Paris au mois d'août, et puis, Paris au mois d'août, en fait, c'est agréable, quand même, je n'étais jamais resté, et j'ai eu le 15 août avec ferveur, parce que j'avais promis que j'irais rue du Bac. Dans ma tête à moi, comme il n'y avait personne dans Paris, à rue du Bac, il n'y aurait personne le 15 août, moi, je n'ai pas fait le rapprochement, c'était un lieu très spirituel et très fort, donc je dis à un copain qui est toujours là dans mes expériences, quand ça m'arrive, je dis, on va rue du Bac, je dis, on va rue du Bac, j'ai promis à la Sainte Vierge que j'assisterai à la messe, rue du Bac, le 15 août. Donc, la partie rue du Bac, le 15, alors moi, j'ai toujours en avance, toujours en avance, mais ce jour-là, comme il n'y avait pas beaucoup de Parisiens, il n'y avait pas beaucoup de touristes, je pars trois quarts d'heure avant. Alors, et quand j'arrive rue du Bac, je n'avais pas pensé, il y avait Descartes de Belgique, du Luxembourg, de Hollande, pour ceux qui connaissent la rue du Bac, avant d'arriver à la chapelle, il y a comme un grand couloir, une porte cochère, une cour, noire de monde, mais noire de monde, noire de monde. Donc, je résiste un peu, moi, je me suis dit, oui, j'ai promis à Marie que je serai là, puis j'arrive en retard, je pourrai passer ça à la messe. Je bouscule les gens, ce n'est pas très spirituel, mais je bouscule, je bouscule, jusqu'à temps que j'arrive à la porte en bois qui rentre dans la chapelle. Et les gens n'étaient pas contents, parce que je dis bouscule un peu, mais ce n'est pas grave. Je voulais rentrer. Je toque à la porte, disons, elle ne s'ouvre pas, je toque encore une fois, elle s'ouvre. Et d'un seul coup, la porte s'ouvre. Les religieuses de la rue du Bac, qui sont plus ou moins sympathiques, parce qu'on leur demande tellement de choses, je peux comprendre. Elle me dit, oui, j'ai dit, il reste de la place, elle me fait entrer deux personnes. Je suis rentré dans la chapelle Bondé-de-Monde, elle m'a fait rentrer deux personnes. Et tenez-vous bien, juste devant l'hôtel, où il y a le globe, avec tous les diamants, enfin, c'est des bijoux qui donnent ses grâces, il y avait deux tabourets en formica qui étaient rajoutés. Je vous promets que je n'invente rien, mais c'est vrai, parce que ça peut paraître incroyable, juste devant l'hôtel. Et là, j'ai dit, mais Marie, je suis là. Avant qu'un portail s'ouvre, j'avais dit dans ma tête, si je ne peux pas y aller là ce matin, parce que c'est complet, j'irai ce soir à une messe de vers 18h. Et au moment où j'ai dit ça, c'est clair que la porte s'est ouverte. Et donc, j'ai fait mes remerciements devant le 15 août, comme promis, à la rue du Bac. Alors, sachez que dans vos demandes, on n'est pas obligé de promettre quelque chose. Voilà, c'est accordé au centuple, il ne faut pas demander des choses limitées, c'est au centuple. Donc ça, c'était mon aventure avec Marie. Et puis après, je vous la donne dans le désordre, parce que ça s'est passé à l'encontact. Après, évidemment, je voulais aller à Lourdes, parce que Lourdes, c'est quand même le lieu, en France, c'est le lieu pour voir la Vierge Marie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont en pèlerinage en Italie, enfin, dans des lieux, c'est bien d'y aller, mais il faut aller à Lourdes en premier. Marie, c'est pour la France, c'est en premier. Donc, je dis, je vais aller à Lourdes. Donc, je ne vais pas, on va à Lourdes. Il me dit, oui, je ne savais pas, on est allé en semaine, on ne savait pas, on va à Lourdes. Alors, je ne sais pas, ce n'existe plus, j'ai appris ce matin à la radio qu'il n'y avait plus de train de nuit en France, ou très peu. Moi, j'ai pris une train de nuit à Austerlitz, à 22h. Je vais dire un train de guerre, non, pas un train de guerre, mais il n'y avait que des soldats qui partaient à la table. Et j'avais des wagons couchettes, c'était la première fois que je faisais des wagons couchettes. Il y avait une petite dame, elle était en impair, je me rappelle, elle avait une petite impair, toute serrée, des petits mocassins, toute timide. Elle était au troisième étage, dans le compartiment, sur sa banquette. Puis après, que des militaires. Alors, il y en avait, elle était torse nue, il y en avait, elle était en slip, la petite dame, elle était effrayée. Moi, je vais vous aller à Lourdes, elle m'a dit, je ne sais pas, elle m'a dit, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais là, je dis, ne vous inquiétez pas, Marie, elle va nous protéger, on ne risque rien. Et toute la nuit, versée par le roulement du train, tout ça, j'entendais la dame qui priait, elle priait. Mais les soldats étaient respectueux, puis en plus, ils étaient bien alcoolisés, donc ce n'était pas gênant. Et on arrive un peu, on s'arrête à un table, je crois, puis on arrive avant Lourdes, et là, il pleuvait, un orage, mais un orage, terrible. Et quand on arrive par le train de Lourdes, on voit la grotte, et là, je me mets en prière, et je dis à Marie, Marie, s'il pleut, je n'ai qu'une journée, je ne vais pas repartir le soir, je dis, Marie, s'il pleut, je fais demi-tour, je reviendrai un autre jour. Et au moment où le train s'arrête en gare de Lourdes, où je mets le pied sur le quai, soleil, la pluie s'est arrêtée. Mais net, soleil, ciel bleu. Et là, ah, on n'explique pas. Il y a un truc qui se passe énergétiquement, peu importe le mot, il se passe quelque chose. Et la gare de Lourdes, elle n'est pas à côté de la grotte, je suis sorti de la gare avec le copain tout le jour. On a pris des rues, des rues. Il est arrivé, mais rue de la grotte, voilà, par hasard. J'ai vu toutes ces boutiques où ils vendaient des vierges marines. Je m'arrête dans une boutique, j'ai dit à une vendeuse, je voudrais une vierge miraculeuse. Et elle me répond, mais elles sont toutes miraculeuses, mais c'est une vierge. Donc, ouais, elle n'était pas de bonheur, la vendeuse. J'ai dit, j'en prends une. Et puis, on arrivait au pied de la grotte et au pied de la grotte. Les messes étaient commencés, les messes étaient commencés. Et un monde, un monde, un monde. Et là, je dis à Marie, mais je voudrais prier. Communier au pied de la grotte. Mais je dis, tant pis, c'est pas grave, je suis là. Et je me mets dans une file, la messe se fait. Alors, c'est bien parce que les messes, c'est vite fait, c'est pas chargé. On ne se fait pas engueuler, il n'y a pas trop de serment. Donc, je pars dans une file pour la communion. Et je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Et la file que j'ai prise, elle a passé dans la grotte. Et j'ai communié au pied de Marie. Voilà. Donc, grâce, cadeau. Moi, je me dis que c'est un cadeau de la Vierge. C'est un cadeau de l'au-delà, cadeau de la Vierge. Et après, j'avais promis de faire la piscine. Mais pour moi, la piscine à Lourdes, c'était nager. Là, j'ai tout nu. Il y a plein de monde que je ne connais pas, hors de question. Donc, je me renseignais un peu. Et on me dit, mais non, ce sont des piscines. Mais c'est des piscines individuelles. C'est des big morts, en fin de compte. Et voilà, j'ai fait la bénédiction des prières. J'ai fait le bain. Alors, le bain, c'était assez étonnant parce que c'était des... Des... comment on peut dire ? Des messieurs, mais costauds. Pas des bodybuilders, mais des messieurs très costauds. Qui vous prennent et qui... On veut dire des ours et des hommes costauds. Et ils vous prennent par les bras. Et vous dites, demandez à Marie tout ce que vous voulez. Et hop, il vous plonge dans cette eau que tout le monde trouve froid. Moi, je la trouvais chaude, voilà, plutôt. Et puis, les grâces sont données. La journée à Lourdes, ça se passe très, très bien. Et puis, la spiritualité, ça ne veut pas dire pauvreté non plus. Ou béni, oui, oui, tout ça. Le soir, j'ai terminé par un bon restaurant dans Lourdes. Et j'ai après montré à 22h. Et au moment où on est monté dans le train, au moment où je suis rentré dans le hall de la gare, la pluie a commencé à tomber des trompes d'eau. Mais des trompes d'eau. C'était magique, ouais. Et puis, j'ai voulu y retourner une deuxième fois parce que j'aime bien vivre les choses deux fois. Parce que la première fois, c'est tellement... Ça prend tellement. J'ai retourné la deuxième année, où là, je pouvais bien analyser les sœurs de Marie, la grotte, Bernadette. Et puis, je me suis dit quand même, il se passe des choses à Lourdes. Il ne va pas y avoir qu'à Lourdes que ça se passe. Au niveau des grâces. Donc, j'ai un peu feuilleté des livres et tout. Et maintenant, j'ai envie un peu d'aller dans d'autres lieux. Mais c'est un peu loin, c'est un peu compliqué. Mais Marie, c'est la France. Et Marie, c'est à Lourdes. Après, dans mon aventure avec la Vierge Marie, j'allais faire une conférence à Granville. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Granville. Mais le train, pour aller à Granville, il n'y a pas de TGV. Il n'y a pas de train... Je ne sais pas si ça existe encore, les trains très classiques. Mais il n'y a pas de TGV. Il n'y a pas de train normaux. Il n'y a que des... On appelle ça des TER. Qui font Paris, Versailles. Il s'arrête maintenant. Il s'arrête partout, partout. Ville de Lépois. Mais à l'époque, on mettait trois heures et demie pour aller à Granville. Donc, j'avais dit, non, je n'irai jamais à Granville. J'irai à Granville. Et puis, il ne faut jamais dire jamais. Je me retrouve à Granville. Voilà. Il n'y a que deux trains, en plus. Donc, je me dis, je vais rentrer le soir. Mais ce n'était pas possible. Donc, je vais aller à Granville. Et puis, à Granville, je fais ma conférence. Je ne sais plus le thème que c'était. Mais ma conférence avait lieu dans une chapelle. Donc, les gens qui m'accueillent me disent, voilà, la conférence a lieu dans une chapelle. Donc, j'aime bien voir les lieux avant un peu parce que j'aime bien que les gens soient confortables, que je me sente à l'aise. Et j'arrive dans cette chapelle. Et dehors, dans cette chapelle, il y a une statue de la Vierge Marie. Je vous la montrerai en photo. Une statue de la Vierge Marie. J'essaierai de ne pas lui couper la tête cette fois-ci comme dans une vidéo précédente. Et je dis au monsieur qui a organisé avec moi, je lui dis, qu'est-ce qu'elle fait là ? Il me dit, c'est le prêtre. Il ne les croit plus. Il est fâché avec. Donc, il l'a mis là. Ou la donner. Je lui dis, moi, en plus, les chapelles ont des pipis dessus. Elles sont un peu de pipi de chale, à sa Vierge. Je lui dis, moi, je la prends. Je la prends. Ah ! Alors, elle me dit, vous la prenez ? Je lui dis, mais comment la ramener ? Eh bien, je lui dis, je reviendrai en voiture. Et je suis revenu en voiture chercher ma mari. Alors, dans un livre où j'ai écrit, j'ai dit que j'étais parti exceptionnellement en voiture, ce jour-là. Mais non, je me suis un peu trompé dans le bouquin quand je l'ai écrit. Donc, je suis allé faire ma conférence en train et je suis allé chercher la Seine Vierge après. Je l'ai ramenée. Elle était lourde, hein ? Ah ! À plat dans la voiture. Et quand je suis arrivé à Paris, quand je l'ai sorti de ma voiture à Paris dans la rue, elle était enrobée dans une couverture. Il nous a dit, qu'est-ce que c'est ? Je lui dis, c'est la Seine Vierge. Donc, on l'a mis dans l'ascenseur. Et puis, maintenant, elle est à la campagne en Ardèche près de moi. Elle est allée avec moi en Ardèche, voilà. Donc, ça, ce sont les grâces de ma vie, voilà. Et puis, Notre-Dame, Notre-Dame. Je suis allé à Marseille, dans Notre-Dame, à Marseille. Je n'ai pas ressenti grand-chose. C'est une grande basilique où on vient prier pour gagner au foot, on vient prier pour plein de choses. Là, je n'ai rien senti. Mais j'avais entendu parler, pas très loin de chez moi, un petit village qui s'appelle Notre-Dame-de-la-Fréneau. J'en ai parlé aussi dans une autre vidéo. Notre-Dame-de-la-Fréneau où c'est une maladie pour guérir les yeux. Et là, j'ai emmené mon chien qui avait un problème à l'œil. Le vétérinaire m'avait dit qu'on allait lui couper l'œil. Enfin, bref, j'avais dit non, on ne va pas lui couper l'œil. Après, il voulait mettre un œil de verre au chien. Enfin, bon, j'ai dit non. Mais je l'ai emmené là, je l'ai trempé dans la fontaine. L'œil n'a pas retrouvé sa vue, mais l'œil a guéri. Il n'a pas eu de tumeur. Donc, il suffit de demander simplement à voix haute, à voix basse, par pensée. L'intérêt, c'est de demander avec le cœur, comme on veut. Et ne rien promettre en retour parce que là-haut, ils n'attendent rien. Voilà mes aventures avec Marie. Il y en a d'autres, mais qui sont un peu plus banales. Mais c'est celles qui m'ont marqué. Lourdes m'a marqué, le train, la pluie qui s'arrête, Notre-Dame de la Chapelle Miraculeuse, la petite bonne sœur qui arrive, parce qu'elles ne sont pas forcément sympas les bonnes sœurs de la Rue du Bac. Elle arrive comme ça. Et puis voilà. Et Grandville, et Notre-Dame de la Frénau. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Et dans vos petits soucis de la vie de tous les jours, adressez-vous à Notre-Dame. Sous-titrage Société Radio-Canada